Merci. La parole est à M. Jacques Le Gendre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Ma question s'adresse à M. le ministre des Affaires étrangères. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Au printemps 2013, le régime du général Bozizé, président de la République centrafricaine, s'est effondré sous les coups d'une rébellion dite Séléka. Bangui, la capitale, a été pillée, ainsi que les principales villes de province. Les morts, les viols ont été nombreux. La communauté internationale n'a guère réagi à cette situation, se limitant à offrir son soutien à un Premier ministre sans réelle autorité sur les forces de la Séléka. Quant à la France, qui maintient des soldats à l'aéroport de Bangui, elle n'a pas voulu s'impliquer a priori dans ce compli interne, et on peut le comprendre, et elle s'est limitée à assurer la sécurité de ses ressortissants. Mais peut-on se contenter de cette situation attentiste ? Je ne le crois pas. L'État centrafricain a implosé. Il ne contrôle plus son territoire, vers lequel convergent des pillards venus du Tchad, du Soudan, en particulier du Darfour. Des heurts de caractère religieux se produisent dans un pays jusqu'ici tolérant. La disette menace, car les paysans n'osent plus ensemencer leurs champs dans la brousse, où la sécurité n'est pas assurée. Ne nous y trompons pas. Si la communauté internationale continue à se désintéresser de ce drame, un territoire de 600 000 km², peuplé de 4,5 millions d'habitants, frontaliers de pays fragiles, la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan, peut devenir à son tour le sanctuaire de tous les trafics et de tous les fanatismes. Je connais bien la RCA, où j'ai enseigné jadis en tant que coopérant. Le peuple centrafricain a toujours attendu beaucoup de la France, et peut-être trop d'ailleurs. Mais il est francophile et nous avons un devoir d'aide à son égard. Je vous rappellerai que ce pays a été un des premiers à rallier la France libre, jadis. Cette fois, il nous demande de l'aider, à rétablir son État, à retrouver la paix, à choisir librement par des élections loyales ses dirigeants et son destin. Bien évidemment, cette mission ne peut pas être celle de la France seule. Il faut un mandat de l'ONU, il faut agir avec l'Union africaine, mais il y a une urgence. Monsieur le ministre, quel concours la France entend-elle apporter au retour de la paix en République centrafricaine ? Merci, Monsieur Lejande. La parole est à Monsieur Laurent Fabius. Cher Monsieur Lejande, il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République française, dans le court propos qu'il a tenu devant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, a centré l'essentiel de son discours sur la République centrafricaine. Il ne nous a pas non plus échappé que, dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, en l'occurrence moi-même, accompagné de la commissaire européenne chargée des questions humanitaires, s'est rendu en République centrafricaine, à Bangui, pour aborder les sujets que vous avez abordés. La République centrafricaine, ses trois initiales sont RCA. Le problème, c'est que le A, aujourd'hui, ça veut dire abandon. L'abandon, c'est un pays de 4 800 000 habitants, dont 10% de la population, aujourd'hui, est déplacée. Une mortalité infantile de plus de 10%. Une capitale, Bangui, où la sécurité est plus ou moins assurée, parce qu'il y a des troupes françaises. Mais le reste du pays, ravagé par des bandes armées. Personne ne s'intéressait à ce sujet. Et il se trouve que la France, parce que c'est sa mission, a décidé de lancer l'alarme sur ce territoire qui, comme son nom l'indique, est au centre de l'Afrique. Et une réflexion de bon sens est nécessaire. On ne peut pas prétendre porter attention à l'Afrique, continent d'avenir, si on ne porte pas attention et appuie au centre de l'Afrique, qui s'appelle la République centrafricaine. Le sujet, si on veut le schématiser, c'est au moins trois séries de préoccupations. D'abord, la sécurité. Dans les provinces, situation effrayante. Vous l'avez dégrite en quelques mots. Et pour la première fois dans l'histoire de la Centrafrique, des conflits d'ordre religieux entre les chrétiens, qui sont majoritaires, et les musulmans. J'ai rencontré dimanche dernier les chefs des trois principales religions, à la fois catholiques, protestants et musulmanes. Eux sont totalement opposés à ces oppositions internes. Mais ils les constatent, ils les condamnent, ils les déplorent. Et puis, ce greffe là-dessus, la Séléka, qui a été dissoute par le chef d'État de la transition, comme on dit. Chef d'État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, M. Dottodia. Et la Séléka, dont les soldes ne sont pas payés, pas plus que celles des fonctionnaires depuis quatre mois, pour une part va revenir à l'avis civil, pour une part doit être intégré dans l'armée. Vous voyez les problèmes que cela peut poser. Et donc, les quatre pays limitrophes, c'est-à-dire essentiellement le Tchad, le Congo, le Cameroun, le Gabon, ont envoyé des troupes. Aujourd'hui, elles sont 2100, elles vont monter à 3500, au sein d'une force qu'on appelle la MISCA. La France elle-même a sur place 410 hommes. Elle envisage d'augmenter son contingent si nécessaire. Et nous avons obtenu, M. Le Gendre, vous n'avez pas eu le temps de le rappeler, une résolution du Conseil des Sécurités des Nations Unies, nous, la France, à l'unanimité, qui fait obligation au secrétaire général, dans les 30 jours, de présenter un rapport, il y aura une deuxième résolution qui donnera mandat à cette force d'intervenir davantage, ainsi qu'à la France, puis une troisième résolution, au printemps, plus tard, pour envisager peut-être ce qu'on appelle une opération de maintien de la paix. Donc, sécurité, numéro 1, les 4 pays agissant au nom de la Communauté des Etats de l'Afrique centrale, en liaison avec l'Union nord-africaine, plus la France. Humanitaire, la situation est celle que je vous ai décrite, elle est abominable. Et l'Europe, la France, la Communauté internationale, la Conférence des donateurs, doit permettre d'avancer. Et puis, le problème politique. Des élections doivent avoir lieu au plus tard, en février 2015, mais il n'y a plus d'État civil. Et avant 2015, il faudra qu'il y ait un référendum pour accepter la Constitution, et il faut donc une montée en régime démocratique, alors que les deux principaux responsables, M. Dutodia et son Premier ministre, n'ont pas le droit de se présenter à ces élections et m'ont confirmé, devant les représentants des Nations Unies, qu'ils ne le feraient pas. Bref, tout est à faire. Nous allons discuter avec le président d'Afrique du Sud, avec Mme Zouma, au nom de l'Union africaine, avec les quatre pays limitrophes que je tiens étroitement au courant, la France fera son devoir. Bref, ce qui est notre position, sans nous substituer aux Africains, sans nous substituer aux Africains, d'attirer l'attention internationale sur ce conflit qui peut être gravissime, d'agir en mobilisant à la fois l'Europe, la communauté internationale, l'ensemble de l'Afrique, et d'apporter à nos amis africains le soutien qu'ils méritent. Bref, ce que j'ai dit aux Centrafricains, comme je vous le dis, M. le Sénateur, la France ne laissera pas tomber la République centrafricaine. Merci, M. le ministre.